Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Reclifators les amis, c'est parti pour la review du chapitre 102 de Dragon Ball Super. Alors, déjà d'entrée nous avons quoi ? Un Goku qui, comme ça avait été prévu par beaucoup d'entre vous et par moi aussi bien entendu, et bien il propose à Gohan de se fighter, de faire un petit combat de sparring comme ça, d'entraînement, un petit combat sympathique entre deux personnes de la même famille. Gohan accepte mais il doit d'abord mettre sa tenue tout ça, donc là pour l'instant aucune surprise en soi. Et donc, comme je l'avais dit aussi, je le souligne parce que je ne l'avais pas encore dit dans la vidéo par rapport aux premières images et par rapport aux premières épauches, j'avais dit que certainement, Goku s'il doit se fighter avec Gohan, ça ne va pas se faire sur Terre. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de puissance, trop de puissance entre un Gohan Beast et un Goku Ultra Instinct, ce n'était pas possible. Donc du coup, ils se sont téléportés, voilà, accompagnés de Kamin, deux soldats numéro 15, de Goten et de Trunks, un Saiyaman X1 et X2. Voilà, tout le monde part sur la planète de Birus et pendant ce temps-là, il y a tout le monde qui font un petit peu de la gymnastique. Notre petit éducateur sportif n'est ni plus ni moins que Whis et ça, c'était de toute beauté, c'était plutôt drôle, j'ai trouvé ça sympathique. Et ces petits moments-là, ces petits moments qui font plaisir, c'est des petits détails comme ça qui passent par-ci par-là. Mais moi, je kiffe, je kiffe ce genre de choses, c'est rapide, c'est rapide et là, franchement, ça me fait sourire, tout simplement. Donc du coup, Vegeta s'interroge un peu sur le niveau de Trunks, tout ça. Et eux, Trunks et Saiyaman X1 et X2, pour être plus clair en fait, ils disent qu'ils peuvent faire des bonnes choses. Donc là, c'est parti pour un combat d'entraînement rapide comme ça avec Gohan. Gohan se met en SSJ, nos deux garnements se mettent en SSJ aussi, après avoir combattu un petit peu et avoir été étalé un petit peu sur le côté aussi. Voilà, une fois qu'ils sont SSJ, Goten et Trunks, là, ils nous tentent des coups, genre un huracan, tornado, je ne sais pas quoi. Gohan l'esquive et il tombe au sol, il se ridiculise, mais Gohan n'a pas dit son dernier mot, sachant que c'est lui qui prend l'avantage totalement sur ce combat, pendant tout le combat d'ailleurs. Et bien là, Gohan voit un arbre, il va vers cet arbre et ça, ce petit passage-là, je l'ai trouvé sympathique. Pourquoi ? Parce que Gohan utilise de la stratégie, il utilise l'environnement et ça, c'est le genre de choses que j'aime bien dans le monde de Dragon Ball. De Dragon Ball Z, des choses, des petits moments comme ça qu'on a eu par-ci par-là et là, on est dedans. On est dedans, donc Gohan va vers cet arbre, il arrive vers une branche et là, il prend des pourvus Goten et Trunks avec des petites boules par-ci par-là. Et bien sûr, il y a eu des petits moments de garde, d'esquive, ce genre de choses, mais je vais vous passer tout ça. Bon, néanmoins, en tout cas, ce combat était plutôt sympathique. Alors, il faut quand même souligner le fait que ce combat existe pour quoi ? Et bien en fait, il existe pour rien du tout, il existe tout simplement pour gagner quelques pages. Et moi, je trouve ça sympa que justement ce combat en l'ait, parce que dernièrement, il n'y a eu que du Goku, que du Vegeta. Et là, enfin, on revoit Gohan. Donc Gohan face à Saiyaman X1 et X2, on gagne certes des pages, des pages qui peuvent parfois faire sourire, mais on est dedans, on est bien là. Ce n'est pas comme dans l'arc Granola où on se répétait des combats sans cesse entre Goku face à du Granola, par exemple, et qui ensuite Goku va perdre. C'était incohérent, c'était un peu bête d'avoir fait ça, je trouve. Néanmoins, les combats dans l'arc Granola étaient plutôt pas mal. Mais, voilà, c'était un petit peu redondant, c'était le problème. Et là, on nous apporte quelque chose, un petit peu de frais, comme ça, avec un combat entre Gohan face à deux émergumènes. Autant le dire, les amis, même si j'adore Goten et Trunks, mais là, pour le moment, ils ne sont pas à niveau. Ils ne sont pas à niveau. Et donc, du coup, derrière, à la fin, ils ont tenté quand même la fusion, une fusion un peu ratée. Alors que Gohan, lui, avait utilisé l'Ultimate Gohan. Et là, chose sympa, les amis, puisque les deux garnements vont nous dire quoi ? Que cette transformation se nomme l'Ultimate Gohan. Et ça, c'est beau. Enfin, on nous canonise vraiment le nom de Ultimate Gohan. Et derrière, on poursuit avec quoi ? Un combat entre Gohan face à Goku. Donc là, on ne perd pas de temps. Alors, Goku utilise sa forme d'Ultra Instinct. Alors, il semblerait, d'après les 10 entre Whis et Beerus, que Goku utilise sa meilleure forme. Mais est-ce que derrière, moi, je vous le dis, est-ce que derrière, il n'aurait pas quand même le Trou Ultra Instinct qui serait peut-être mieux ? Bon, parce que c'est vrai que Beerus et Whis n'ont pas vu le Trou Ultra Instinct. Finalement, eux, ils n'ont pas vu, ce véritable Ultra Instinct. Donc, moi, je vous le dis, il est possible qu'eux ne l'ont pas vu. Et donc, du coup, c'est normal qu'eux, entre eux, ils discutent et qu'ils disent « L'Ultra Instinct, c'est ce qu'il y a de mieux pour le moment. » Mais derrière, peut-être que Goku a quelque chose. Il a peut-être de la ressource. Alors, attention, là, je vous le dis honnêtement, autant prendre les Trou Nostics, tout ça. Moi, j'espère, c'est ce que j'espère maintenant, que Gohan gagne, parce que ça peut être un bon petit truc pour Goku pour rebondir d'une meilleure façon. Maintenant, que Goku gagne ou pas, j'ai presque envie de dire que dans tous les cas, ça passe. Ça passe, voilà. Si Goku gagne, tant mieux pour lui. Maintenant, je préférerais au niveau du scénario que Gohan gagne. Et je ne dis pas ça du fait que je suis un grand fan de Gohan. Mais quelque part, il faut savoir faire briller aussi les autres. Et surtout que Goku, s'il perd maintenant, on sait qu'il va revenir en force. Voilà. Beaucoup de personnes ragent déjà sur le fait que si Gohan gagne, eh bien, c'est la fin du monde. C'est la fin de DBS. Mais arrêtez. Déjà, ça me fait clairement penser à l'arc Cell, parce que nous avons eu un Hercule Satan qui a combattu d'abord contre Cell. Donc là, ceux qui ont remplacé Hercule Satan, c'était ni plus ni moins que Saiyaman X1 et X2. Et ensuite, Goku revient. Goku vient, il combat Cell. Là, du coup, vous avez compris, Goku reste Goku. Mais il combat qui ? Ce n'est pas Cell, mais il combat Gohan Beast. Donc voilà. Bon, Cell, c'était une menace. Là, on est sur un sparring combat. Mais, vous m'avez compris, ce combat a bien lieu entre un Goku et quelqu'un d'autre. Et là, ce quelqu'un d'autre, c'est Gohan. Bref, alors, chose que je remarque. Alors, peut-être que je me trompe beaucoup en parler de pupilles, ce genre de choses. Je n'ai pas trop fait attention. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que vous avez raison, l'histoire des pupilles. Donc, peut-être que Gohan, du coup, n'est pas à fond. Néanmoins, Gohan contrôle maintenant sa puissance. Il est capable de se transformer à volonté comme il le veut. Il s'entraîne avec Piccolo. D'ailleurs, chose très intéressante aussi, c'est que Piccolo possède l'orange Piccolo. Ça, c'est ce qu'il dit à Goku. Goku voudrait aussi s'entraîner, faire un petit combat avec Piccolo. Les pronostics sur un éventuel combat Piccolo face à Goku, moi, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. Oui, parce que ce combat, pour moi, il risque d'être équilibré. C'est ce qu'on nous a annoncé dans l'arc Dragon Ball Super Super Hero. Comme quoi, Piccolo pourrait être sensiblement du même niveau que Goku et que Vegeta. Maintenant, Piccolo, je pense qu'il pourrait perdre, mais de peu. Mais ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. Comme je vous le dis, ça donnera un petit déclic à Goku. Et derrière, Goku va revenir en force. Donc voilà, ne pleurez pas, les fans de Goku. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Et puis, chacun son tour. Chacun son tour. Et puis, derrière, ceux qui me disent que Gohan, c'est incohérent qu'il devient aussi fort. Arrêtez. Gohan a toujours eu des power-ups de cette façon. Contre Raditz, bam. Déjà, de naissance. Le mec, en plus, je ne vous dis même pas l'âge que Gohan a en ce moment. Quoi, s'il a 18 ans, c'est bien. Je dis ça au pif. Mais en tout cas, il a moins de 25 ans facile. Moins de 25 ans. C'est-à-dire que Gohan, il a encore une marge de progression qui peut encore arriver. Et là, on vient de nous mettre un Gohan en version beast. Il ne s'était pas encore entraîné. Il avait un peu délaissé son entraînement, tout ça. Là, maintenant, enfin, il reprend Gohan à l'entraînement avec Piccolo. C'est ce qu'il nous a annoncé. Et c'est très bien. C'est très bien. Enfin, Gohan revient au devant de la scène. Et puis, surtout, on a fini de Rumble Z avec Gohan comme étant le plus fort écrit sur le papier. Gohan était le plus fort. Voilà. On ne nous a pas dit que Gohan, il a délaissé son entraînement derrière. Donc, il n'y a aucune incohérence à remettre Gohan à niveau. Attention, il y en a certains qui vont nous dire « Oui, mais Gohan, non, c'est un scientifique, nanana. Il travaille. » Maintenant, il fait ses recherches, tout ça. Avec les fourmis super guerriers, super saiyan. Mais, alors, c'est bien de voir un mec avec des lunettes. C'est ce qu'on voit actuellement. C'est ce qu'on voit actuellement. Gohan a des lunettes. Donc, il n'y a aucune incohérence. Gohan a des lunettes. Gohan s'entraîne. Gohan se fight avec qui il veut. Gohan peut devenir plus fort. Voilà. La fin de DBZ, c'est qu'on a juste vu Gohan avec des lunettes. Personne ne nous a dit que Gohan avait régressé. Ça, c'est vous. C'est dans votre tête ceux qui se sont dit ça. Donc, arrêtez de dire que Gohan, c'est une incohérence. À la limite, que vous me dites que Goku, c'est une incohérence, qu'il ne soit pas si fort que ça, je peux vous dire peut-être un petit peu. Pourquoi pas ? Mais n'oubliez pas. Lui, Goku, s'il veut progresser, c'est entraînement, 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 entraînement et entraînement. Et rappelez-vous aussi que dans l'arc Bou, entre l'arc Bou et l'arc Sel plutôt, pour être plus exact, il a dû s'entraîner dans l'autre monde. Il a atteint le SSJ-3 comment ? Parce qu'il pouvait utiliser toute son énergie à volonté, comme il le voulait. Et c'est ça qui lui a permis d'obtenir le SSJ-3. Sans cela, peut-être qu'il aurait été du même niveau que Vegeta ou peut-être un cran au-dessus. Vegeta, lui, franchement, il a dû subir pour avoir le SSJ-2. Oui, il a dû subir pendant 7 ans, le pauvre. Franchement, ça fait très mal. Voilà, bon, c'était mon petit coup de gueule, les amis. Même si j'étais quand même assez gentil sur mes propos. Mais quand même, c'est quand même assez rageant toujours de voir que vous n'acceptez pas. Alors certes, Goku, c'est le héros. Mais au bout d'un moment, il faut quand même regarder Dragon Ball Z. Il y a 42 tomes, les amis. Les 42 tomes, c'est quoi ? Eh bien, je suis désolé. Goku, c'est certes le héros. Mais c'est Gohan qu'on voit finalement en tant que héros. Et Gohan, c'est un héros d'un autre type d'âge. J'ai presque envie de dire un autre type de héros. Voilà, pour être plus clair. Ce Gohan, on l'a mis en avant. Et c'était un peu la relève. Et c'est ce qui est en train de revenir en avant là. On essaye de peut-être faire revenir un petit peu la relève. Alors, peut-être que derrière, nous allons voir panne. Mais ce qui est bien, c'est que là, on a eu du Goten et du Trunks. Alors, je pense que c'est pour faire quelque chose aussi. C'est pas juste pour les laisser de côté. Voilà, bon. On n'est plus trop sur la review. Je suis désolé. Mais voilà, il fallait que j'en parle. Et je vois beaucoup de messages. Alors déjà, super chose. Franchement, c'est merci à vous pour toutes les vues que vous avez faites par rapport à la vidéo concernant les premières images. Franchement, merci à vous. C'était super. Vous êtes abonné aussi en masse. Donc, franchement, merci. Mais je ne vais pas changer pour autant. Je ne vais pas changer ma veste juste pour vous dire que oui, Goku, il est bien pour obtenir des vues. Alors, les vues, c'est bien. Ça fait plaisir. Mais derrière, je reste authentique. Si je vous dis que, voilà, quand je vous parle avec le cœur, ça va vraiment être le cœur. Quand je vous dis que Gohan peut gagner face à Goku, c'est pas en me disant, tiens, Goku, je le déteste. Non, ça, non. Il faut arrêter. Si on aime Dragon Ball, c'est aussi parce qu'on a Goku. Il faut arrêter de croire que je déteste Goku, ce qui n'est pas le cas. Bon, personne ne me l'a souligné, mais je vous le dis. Mais derrière, ce n'est pas aussi parce que je kiffe Gohan. Mais Gohan, quelque part, on nous l'a fait revenir progressivement. Alors, ceux qui veulent, oui, j'ai une explication. Il n'y a pas de souci. Si on nous donne l'explication, tant mieux concernant sa transformation. Mais est-ce que franchement, vous avez besoin d'une explication alors que Gohan, l'explication, l'a depuis toujours ? Gohan, on a son explication depuis toujours. Gohan, il s'énerve, bam, power up. Bam, il a un potentiel en lui depuis tout petit. Et c'est ce qu'il a fait tout le temps. Donc, voilà. Bon, c'est un sacré coup de gueule, les amis. Mais revenons un petit peu sur le chapitre, parce qu'il était loin d'être fini. Alors, bien sûr que ça va finir sur un virus qui va s'énerver parce que la planète est saccagée. Mais là, apparemment, il compte combattre un peu plus haut dans le ciel. Bon, ça n'empêche pas que la planète, elle va quand même être saccagée, malgré le fameux bouclier qu'il y a. Bon, ça va, ils sont à l'abri. Il y a eu ce qui a mis son fameux bouclier. Mais la planète, elle va être dévastée au fur et à mesure. Ça se pourrait même que Whis va devoir remonter le temps de 3 minutes. Parce que rappelons quand même que Whis peut remonter le temps de 3 minutes. Donc, il est possible quand même qu'il remonte le temps de 3 minutes pour remettre toute la planète en ordre. Et ouais. Et Whis, justement, il disait à Virus, là, il y aura du beau spectacle. Et le spectacle, pour l'instant, il est là, il est présent. Et ça, c'est du beau combat. Un combat entre Gohan, Beast, face à Goku, Ultra Instinct. Goku pourrait perdre. Il pourrait perdre. Alors, je dis bien qu'il pourrait perdre. Finalement, ce combat, je le vois plus à égalité. Alors, avec peut-être le fait qu'on va nous dire que Gohan était peut-être plus fort derrière. Mais on ne va pas le dire clairement. On ne va pas le dire clairement. Maintenant, c'est mon avis. Peut-être que finalement, on va nous dire clairement que les deux sont à égalité et qu'il n'y a pas de vainqueur. Ce combat, c'est juste de toute beauté. Ça disparaît dans tous les sens. Ça se fight, ça se trappe. Et moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. J'aime bien quand ça cogne, les amis. J'aime bien quand ça cogne dans tous les sens. Et bim, boum, bam, bim, boum. Voilà. Bon, vous m'avez compris, ce chapitre, moi, j'ai kiffé. J'ai aimé le fait qu'on prend son temps comme ça. Voilà, on nous pose un petit Goten, un Trunks. Alors, pourquoi Kamine et soldats numéro 15 sont présents ? Ils sont là pour filmer. OK. Mais je pense que quelque part, c'est aussi peut-être pour essayer de les évincer. D'évincer un peu quoi ? L'armée du ruban rouge, l'armée du ruban rouge, OK, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas dans le dernier arc. Mais là, c'est un point final aussi pour eux. C'est-à-dire que là, ils voient des personnes avec une puissance hors pair. Des puissances, voilà, de dieu, quoi. Il faut être honnête. Alors, pour ceux qui me disent que Gohan n'a pas une puissance de dieu, de ki divin, moi, j'imagine que Gohan a un ki divin. Maintenant qu'il est ou pas un ki divin, Brouli, est-ce qu'on nous a annoncé qu'il avait un ki divin ? Non, il avait juste beaucoup de puissance en lui. Donc voilà, pas besoin forcément d'avoir un ki divin. Brouli était très fort. Brouli a mis au tapis que ce soit un Goku ou un Vegeta en version SSJ Blue. Donc voilà, vous l'avez compris, le Gohan n'a pas forcément besoin d'avoir un ki divin pour être puissant. Tout simplement. Tout comme Jiren, d'ailleurs. Jiren, on ne nous a jamais dit qu'il avait un ki divin. Et il est très puissant. Voilà. Ah oui. À quel moment on nous a dit que Jiren avait un ki divin ? Maintenant, n'hésitez pas à me dire le contraire si vous avez des petites infos, mais dites-le-moi. Éprouvez-le-moi. Allez sur Discord. Montrez-moi des photos, des images, ce genre de choses, les amis. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce chapitre. Quand je vous dis que j'ai fait le tour, j'aurais pu rester bien plus. Mais vous avez compris que j'ai déjà fait une vidéo sur les premières ébauches. Une vidéo sur les premières images que vous avez regardées en masse. Vous étiez nombreux quand même. Et ça, c'est super cool. Et là, une troisième vidéo. Donc, je ne vais pas rester beaucoup plus longtemps. Et je ne vais pas revenir sur des choses que j'ai déjà dit. N'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos si vous avez loupé quelque chose. S'il y a des choses que vous voulez voir en plus. Néanmoins, ce combat est de toute beauté. Et j'ai hâte de voir la suite. Hâte de voir la suite sur quoi ? Sur un Goku qui va encore combattre Gohan. Et peut-être sur une autre suite. Alors, sur la suite de quoi ? Un Piccolo qui pourrait combattre aussi Goku. Le Piccolo, attention, il pourrait donner du fil à retordre à Goku. Ah ouais ? N'allez pas de surpris parce qu'on va voir ça. Ça a été annoncé dans le film Dragon Ball Super Super Hero. Dans l'arc aussi en manga. Comme quoi, Piccolo est clairement à niveau maintenant. Donc, n'allez pas être surpris si vous voyez un Piccolo bien se débrouiller contre un Goku Ultra Instinct. Je vous le dis. Parce que là, je sens qu'il y en a beaucoup qui risquent de pleurer. Pour ce combat qui risque d'arriver. Après, ça peut être aussi un Black Freezer qui intervient. Mais, je ne pense pas. Je ne pense pas. N'hésitez pas à dire ce que vous, vous en pensez. Voilà. Vous êtes prévenus les amis ? Comme d'habitude, je vous laisse à Massenko. N'espère qu'il va vous guider vers la victoire. La victoire que vous méritez. Et que la paix soit avec vous. La puissance. Profitez les amis. On est au mois de février. Et bien, voilà. Même si le 14 février s'est passé. Continuez d'aimer votre chéri. Continuez de vous aimer les uns les autres. Et moi, je vous dis Massenko. Oh, pium.